... Chez Warner, puis sa carrière continue, ses chansons trouvent toujours un plus grand public. On finit cette émission en musique, si vous voulez bien. Oui. 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 Même nos sentiments, les plus différents, ont une égale importance. On aime un enfant, on aime nos parents, rends-nous leur place, c'est immense. Et plus le temps passe, et plus on s'attache, nos cœurs ne tiennent plus en place, plus on se retrouve, plus on se découvre, c'est fou les joies qu'on épouve. Comme dans les chansons, il y a mille façons, de nous rapprocher, et de nous aimer. On s'y perd un peu, mais pour tous tant mieux, s'il y a mille façons d'être amoureux. Sous toutes ces formes, l'amour nous transforme, quand il déchire nos silences, il devient tendresse, avec des caresses, qui nous rapprochent de l'enfance. On sent vivre en nous, et ça jusqu'au bout, comme un soleil qui voyage, qu'on soit des amants, ou tout simplement, des êtres humains qui partagent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve sur Internet dans quelques instants. Je vais terminer cette émission, je n'ai pas réussi à choisir, j'ai trouvé deux citations qui conviennent, je pense, à ce dont on a parlé aujourd'hui, de deux écrivains que j'aime beaucoup, Guy Mopassant d'une part et René Char de l'autre. Ce n'est pas le même siècle, mais ce sont deux écrivains intemporels. Dans une vie, l'histoire de Jeanne, qui est un de ses six romans un peu durs, mais tellement réalistes. Dans une vie, Guillaume Mopassant écrivait, la vie, voyez-vous, ce n'est jamais ni aussi bon, ni aussi mauvais qu'on croit. Voilà, on a eu plein de surprises aujourd'hui. Puis René Char dit, il n'y a que deux conduites avec la vie, soit on la rêve, soit on l'accomplit. On se retrouve sur Internet dans un instant avec Yvonne et tous nos invités et tout le public, nombreux. Et à demain sur France 2, l'RTBF, la TSR, à demain.